Delfine Minoui, vous êtes la correspondante du Figaro dans la région. L'opposant, Mirosad Moussavi, vient d'annoncer la couleur dans un communiqué et il utilise des mots très durs envers le régime. Oui, et c'est d'ailleurs sans doute une des déclarations les plus virulentes de Moussavi depuis le début de la crise politique. D'abord parce qu'il insiste, encore une fois, sur cette détermination de l'opposition à continuer son combat. Et puis les mots sont également forts. Il évoque un régime tyrannique, il condamne aussi ouvertement la brutalité de la répression. Mais je dirais que ce qui est vraiment inédit dans cette déclaration, quand on la lit dans le détail, c'est aussi cet appel à une réforme de la Constitution. Alors jusqu'ici, les leaders de l'opposition mettaient toujours l'accent sur le respect de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui en Iran. Mais là, cette fois-ci, et c'est sûrement aussi avec la pression de la rue, eh bien c'est une réforme de la loi que suggère discrètement Moussavi dans ce communiqué. Alors on a appris il y a quelques minutes par un responsable judiciaire cité par une agence de presse que l'Iran va exécuter prochainement neuf opposants. Évidemment, il faut s'attendre à une réponse très ferme des autorités en cas de nouvelle manifestation de l'opposition. Oui, cette mise en garde, enfin cette annonce, finalement, elle est très symbolique d'un noyau dur au pouvoir qui se trouve en difficulté et qui, du coup, durcit de plus en plus le ton. Il faut savoir que vraiment le régime aujourd'hui est embarrassé par rapport à l'ampleur de cette opposition. D'ailleurs, il a tout essayé. Il a même essayé de calmer le jeu. Il a même essayé d'entamer des discussions. Il y a eu notamment des débats télévisés qui ont été organisés ces dernières semaines. Il y a aussi eu une enquête parlementaire qui a été publiée, notamment sur la prison de Karizak où des manifestants avaient été tués. Et puis à un moment donné, l'opposition s'est même montrée prête à discuter avec le pouvoir. Et puis tout d'un coup, vous savez, la semaine dernière, eh bien il y a eu cette exécution de deux jeunes opposants iraniens. Et là, ça a vraiment créé un choc en Iran. Et c'est ça, surtout, qui risque de mener à de grosses, grosses manifestations le 11 février prochain, donc dans le cadre des commémorations de la révolution, des manifestations qui vont s'organiser, quelles que soient, semble-t-il, les mises en garde du régime.